Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui nous poursuivons en fait, terminons notre petite série de deux vidéos consacrées donc à la question de l'attention et de la concentration, à savoir développer l'attention et la concentration en créant. Alors dans la première vidéo on avait vu un peu la différence, enfin même précisément la différence entre ces deux notions. Et aujourd'hui en fait dans cette deuxième et dernière vidéo, on va voir comment à travers, déjà comment par le processus de création, l'acte de créer, on peut travailler et cultiver l'attention et la concentration. Et puis on verra à travers certains dispositifs créatifs ludiques, notamment comment, quelques petits exemples, comment on peut effectivement développer ces deux notions essentielles. Alors au sommaire de cette seconde vidéo, de quelques symptômes d'un manque d'attention et de concentration. Ensuite nous allons voir travailler son attention et sa concentration par le processus de création. Enfin on finira par donc des petits dispositifs créatifs pour travailler sur l'attention et la concentration. Alors petit rappel pour de la vidéo précédente, on pourrait dire que l'attention et la concentration sont deux notions différentes mais interdépendantes et complémentaires, à savoir qu'il est notamment absolument nécessaire d'être attentif pour pouvoir se concentrer, considérant que les mécanismes en fait qui sous-tendent ces deux fonctions cognitives présentent des différences. Par ailleurs, ce qu'on peut dire c'est que dans toutes nos tâches, toujours pour résumer, dans toutes nos tâches quotidiennes, l'attention est nécessaire. C'est donc l'attention qui nous permet de nous concentrer sur les tâches qu'on effectue, avec cette idée que l'attention induit donc de se focaliser sur un point précis, d'intégrer des données et de les comprendre, considérant que l'attention peut prendre différentes formes. Il peut y avoir l'attention sélective, l'attention partagée ou une attention plus ou moins soutenue. Enfin, peut-être finir de repréciser, dire cette fois au sujet de la concentration, que la concentration désigne la capacité à centrer et à mobiliser nos facultés mentales et physiques sur un sujet donné ou une action, et que, en ce sens, la concentration a pour objectif de maintenir notre attention sur une activité précise, sans la laisser dévier vers d'autres priorités. Voilà. Peut-être finir, refinir l'introduction, précisant que c'est pour cette raison essentielle que la concentration est à rapprocher de l'attention qui favorise l'ouverture de nos sens à la réalité interne et externe et qui nous assure une réception maximale de toutes les informations qui concernent particulièrement l'objet sur lequel on est concentré ou sur la tâche sur laquelle on est concentré. Alors, de quelques symptômes d'un manque d'attention et de concentration. Alors, ce qu'on peut dire, c'est déjà que tout le monde, évidemment, peut, est, sujet à des troubles de la concentration. Plus ou moins durablement. Et que cela peut se traduire, par exemple, dans des situations très diverses. Exemple, nous allons dans notre bureau, avec l'idée, par exemple, d'aller chercher un papier, l'idée initiale est d'aller chercher un papier. On arrive dans le bureau, on ne sait plus pourquoi on y est ou pour qu'est-ce qu'on venait chercher, en fait. Ou, par exemple, on recherche le nom de, désespérément, le nom d'un acteur ou d'une actrice qu'on a vu dans un film récemment. On n'arrive pas à remettre le nom dessus. Ou, par exemple, un collègue qui nous a donné une information, un ami, ou qui nous a donné une information importante quelques minutes plus tôt, on n'arrive plus à la retrouver, etc. Ou encore, par exemple, quand on a programmé quelque chose, de faire quelque chose à un moment donné de la journée, et après, on oublie. Bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des multiples exemples qui peuvent être vraiment tirés de la vie quotidienne, qui nous gênent et qui nous handicapent, d'une certaine façon, et qui sont véritablement liés, justement, à cette notion d'attention et de concentration. Ce qu'on peut dire aussi, en règle générale, afin de savoir, en fait, si nous faisons face à des problèmes d'attention et de concentration, il y a différents symptômes qui sont susceptibles de nous permettre, en fait, d'y voir plus clair. Alors, on va faire un petit listing, là, c'est rapide. Par exemple, il y a cette difficulté, encore une fois, à retenir des informations, par exemple, dans le cadre du travail, ou, plus simplement, difficulté à retenir une phrase qui nous a marquée ou que nous avons lue dans un livre ou, je ne sais pas, ou une revue, par exemple. Difficulté aussi à assimiler des informations simples. Également, difficulté à voir impossibilité à réaliser une tâche qui demande du temps ou qui nécessite de s'investir longtemps. Difficulté aussi à nous focaliser, par exemple, sur un film, comme je disais, ou sur un livre, ou à suivre une discussion. Autre symptôme, ça peut être aussi le sentiment d'avoir la tête lourde, d'être un peu embrumé, embué aussi. Un symptôme très fréquent, notamment chez les personnes qui souffrent de troubles de l'attention et de la concentration. Aussi, une grande facilité à être distrait à cause des stimuli ou à perdre notre attention et notre concentration à cause, encore une fois, d'un bruit, un objet ou d'un mouvement. Enfin, aussi, difficulté à accomplir des tâches qui peuvent être très basiques mais qui vont nous prendre un temps considérable parce que, justement, on n'arrive pas à suffisamment être concentré. En fait, lorsque ces symptômes sont fréquents ou à répétition, on peut, a priori, encore une fois, il faut être prudent, mais a priori, ils traduisent véritablement des troubles de l'attention et de la concentration mais qui peuvent être la cause de différents facteurs. Parmi ces facteurs, certains sont interdépendants entre eux mais le plus souvent, le dysfonctionnement des processus d'attention et de concentration sont la résultante de plusieurs facteurs. Alors, on va les voir assez rapidement. Il y a notamment l'implication. A savoir que si nous ne nous sentons pas vraiment concernés par une activité ou par un projet, aussi minime soit-il, on va avoir beaucoup de difficultés à fixer notre attention et à nous concentrer. Autre facteur, ça peut être la motivation. Ce qui peut être lié, notamment, d'ailleurs, à l'implication. Là, c'est la motivation. Ça veut savoir que si nous sommes vraiment motivés pour faire une activité, je ne sais pas, lire, écrire, faire de la cuisine, à priori, ce sera beaucoup plus facile pour nous de nous concentrer. En revanche, si on n'est pas du tout motivé, ce sera beaucoup plus compliqué. Il y a aussi la nature des capacités sollicitées. À savoir que si l'activité que nous devons réaliser nécessite des connaissances que nous n'avons pas, cela peut nuire clairement à notre attention et également à notre concentration. Et qu'en conséquence, dans le cadre de certaines activités spécifiques, il sera nécessaire, au préalable, d'acquérir les connaissances nécessaires. Enfin, autre type de facteur, il y a le stress et l'anxiété. À savoir que lorsque nous sommes stressés ou anxieux, nous faisons face à des troubles cognitifs, notamment la perte de la mémoire, des oublis fréquents, donc un déficit de l'attention et nous avons des difficultés à nous concentrer. Autre facteur, évidemment, l'hypersensibilité. Parce qu'effectivement, le fait d'être trop sensible aux stimuli extérieurs et donc de réagir de manière trop forte sur le plan émotionnel, ça représente clairement des freins et des obstacles pour à la fois être attentif pour l'attention et pour se concentrer pour la concentration. Également, les troubles sensoriels, à savoir que des problèmes, par exemple, de l'audition ou des problèmes visuels peuvent notamment entraîner aussi des difficultés pour se concentrer. Le sommeil, à savoir que le manque de sommeil, le sommeil troublé, entraîne de la fatigue, la fatigue nuit à l'attention et à la concentration. Il y a également l'alimentation, des alimentations déséquilibrées ou insuffisantes qui peuvent être aussi source de dysfonctionnement de la tension et de la concentration. Enfin, peut-être un dernier facteur, l'environnement immédiat autour de nous, à savoir que l'environnement immédiat joue évidemment un rôle fondamental dans les processus d'attention et de concentration qui demandent, je rappelle, un environnement plutôt calme, contenant et particulièrement, on va dire, apaisant. Travailler son attention et sa concentration par le processus de création. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après, c'est quelques éclaircissements qui concernent une problématique qui, encore une fois, peut toucher tout le monde. On va essayer de voir un peu la question, on va dire, du remède. Et outre le fait que les problématiques d'attention et de concentration peuvent être passagers, ça peut être, par exemple, dû à une fatigue du moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que les capacités d'attention et de concentration relèvent de l'apprentissage et peuvent donc s'améliorer, se cultiver et donc se développer. Et bien qu'il soit souvent compliqué d'entrer dans un processus de concentration dans un monde, on va dire, qui tourne de plus en plus vite et qui bourdonne, en fait, d'informations en tout genre, il est possible, particulièrement en créant, par le processus de création, d'améliorer notre attention et notre concentration. Alors, parmi, par exemple, des exemples de médiations artistiques, toutes les médiations artistiques, d'ailleurs, que ce soit, je ne sais pas, le dessin, la peinture, la danse, la musique, lorsqu'elles sont pratiquées, en fait, avec certains types de dispositifs, avec certains types de contraintes, donc de consignes, on va voir ça un peu après, donnent, en fait, la possibilité de développer le sens de l'observation et de la mémorisation, mais aussi de cultiver, on pourrait dire, concomitamment, l'attention et la concentration. À savoir que, tout ce qui est de l'ordre de la création artistique, quand on appréhende, et généralement, c'est le cas, on appréhende une pratique artistique, un jeu artistique, le jeu de la création comme un jeu, de fait, on va retrouver, encore une fois, du plaisir, ça, c'est vraiment le... Je renvoie à Winnicott, prendre du plaisir pour libérer sa créativité, donc, jouer, c'est créer, et que sans... Pour qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait du plaisir, mais appréhender comme un jeu, le jeu de la création, ça veut dire que, en fait, le jeu de la création donne du plaisir, vide la tête, soulage, apaise, que, par ailleurs, le fait de rentrer dans un processus créatif, ça permet de vivre l'instant présent et donc de nous recentrer sur nous-mêmes, ça, c'est quelque chose qu'on recherche, notamment pour travailler sur l'attention et la concentration, que, par ailleurs, le jeu de la création artistique, notamment, c'est plutôt source d'émotions agréables, voire très agréables, positives, donc, ça permet d'évacuer tout ce qui est de l'ordre des émotions désagréables et négatives et, pour se concentrer, il est nécessaire d'être dans de bonnes conditions psychologiques, donc, d'être plutôt émotionnellement dans des émotions agréables, que, quand on crée, il y a cette notion qu'on rentre dans une sorte de sentiment d'ancrage, de processus d'ancrage dans le moment présent, ce qui est propice à éloigner les ruminations mentales et donc, d'autant plus, à pouvoir mieux nous concentrer et donc, être attentionné et nous concentrer, avec cette idée aussi que, et ça, c'est à relier, c'est que le tout, on pourrait dire, toute création artistique, tout processus de création artistique est éminemment, une fonction éminemment autotélique, donc ça, je renvoie à Rimbaud, mais maintenant, on va au champ de la psychologie positive, à savoir que, quand on est dedans, on est plutôt bien, on est dans le fameux flot et donc, on ne voit pas le temps passer et donc, on est vraiment, de fait, en pleine attention, dans une attention pleine, de pleine conscience et donc concentrer. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, les tout types de médiation artistique demandent, quand on crée, ça demande une forme de persévérance, de patience et que, par exemple, si on n'a pas l'habitude de peindre ou de dessiner ou de qualifier, il va nous falloir plus de temps, ce qui va nous permettre par ailleurs, donc, de mieux exprimer notre créativité, de lâcher prise progressivement et donc, d'entrer pleinement dans un processus de concentration. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que de créer, ça permet aussi de laisser sa trace, de laisser une empreinte ce qui donne la possibilité de faire fonctionner notre mémoire. Ça va, par exemple, créer des petits dessins dans son agenda ou dans un carnet de poche en lien, par exemple, avec des moments, des moments de la journée, par exemple, ou des événements, des situations, même des pensées qui nous marquent. Ça permet de capturer, en fait, un instant, d'en conserver une trace personnelle, d'avoir un souvenir visuel et donc de travailler, encore une fois, cette attention, cette question de concentration. En fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, sans même parler, par exemple, dans le cadre du dessin ou de la peinture, de quelque chose d'élaboré, le griffonnage ou le griffouillage sont aussi des excellents moyens pour retrouver progressivement l'attention et la concentration. Que le griffouillage est, d'une certaine façon, peut-être la plus simple expression du dessin, puisqu'il suffit, encore une fois, de laisser son crayon, son feutre ou un stylo se promener sur une feuille, mais que, quand on... Et ça, qui ne l'a pas fait par rapport au téléphone, qu'à partir du moment où le fait que, quand on griffonne, on... Comment dire ? On griffouille en même temps qu'on parle, à première vue, on pourrait imaginer que ça va plutôt perturber l'attention. Exemple, par exemple, dans le cas d'une réunion où on est autour d'une table, quelqu'un parle, il y a des personnes qui griffonnent, qui griffouillent et d'autres plutôt qui écoutent sans rien faire. Et en fait, en réalité, c'est l'inverse ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré que le griffouillage permettrait même, en fait, d'améliorer l'attention et la concentration. À savoir que, contrairement à certaines idées reçues, griffouiller, ça oriente, ou griffonner, oriente l'attention et, en fait, évite le vagabondage de l'esprit. En d'autres termes, le fait d'être attentif au griffonnage ou au griffouillage que nous faisons en écoutant, par exemple, au cours d'une réunion, ça empêche nos pensées de vagabonder le discours qui a lieu en même temps. Et ce qui tendrait à démontrer qu'une personne qui est en train de griffouiller pendant une réunion serait potentiellement bien plus concentrée qu'une autre qui ne fait rien et qui semble écouter. Alors là, je cite d'ailleurs qu'il y a une étude qui a été réalisée à l'université de Plymouth en Grande-Bretagne en 2009 et qui a montré que les personnes, encore une fois, qui, justement, griffonnent pendant une conversation téléphonique retiennent un tiers d'informations supplémentaires, donc plus de 30%, par rapport à ceux qui prennent des notes. Et que, tout simplement parce que lorsque nous griffonnons avec un stylo, nous sollicitons des fonctions exécutives du cerveau qui permettent, justement, particulièrement de nous concentrer. Voilà. Dans le même ordre d'idée, d'ailleurs, on peut dire que le gribouillage et le griffonnage, il y a aussi le coloriage, d'une certaine façon, autre activité basique, mais qui présente aussi de nombreuses vertus, justement, pour développer l'attention et la concentration. À savoir que, de colorier, il y a de l'ordre de tout ce qui est du répétitif et ça, ça permet, justement, de facilité d'entrer dans des processus vraiment où on est plus attentif et plus concentré. Et que ça induit, en fait, aussi, une sorte d'état quand on colorie, un état de relaxation, d'ailleurs, tel qu'on le retrouve quand on pratique la méditation ou le yoga. Et qu'à l'instar du gribouillage, le coloriage va nécessiter suffisamment d'attention pour ne pas laisser, en fait, toujours cette idée aussi que les pensées négatives, des émotions négatives puissent nous envahir, qu'on ressasse, par exemple. Et qu'enfin, on peut dire que le coloriage, même si c'est basique, permet d'exprimer sa créativité. Ça demande de faire des choix de couleurs, de rechercher des complémentarités, des harmonies, etc. Ce qui va favoriser de facto, là encore une fois, l'attention et la concentration. Alors, quelques petits dispositifs, je ne vais pas en donner beaucoup juste pour donner comme ça des petites pistes, des dispositifs créatifs pour travailler sur l'attention et la concentration. Il y a, en termes de dessin, notamment particulièrement, il y en a plus, il y en a plein. Il y a, par exemple, ce que j'appelle le dessin mis au point, à savoir, par exemple, dessiner en minuscule, par exemple, un objet tiré de notre esprit ou qu'on a sous la main, par exemple, je ne sais pas, une fourchette, à savoir, le dessiner de manière très, le plus petit possible et après, essayer de faire grossir ce dessin, par exemple, le dessin de la fourchette, aller de plus en plus gros jusqu'à en faire, par exemple, un très gros plan. Il y a aussi ce que j'appelle le dessin en rythme, à savoir, par exemple, pendant X minutes, dessiner avec une pointe de crayon qu'on ne lève pas de la feuille, le plus doucement, le plus lentement possible, ce qui nous passe par la tête, c'est donc s'enlever la pointe, par exemple, du stylo bille. Et ça, mais vraiment le plus doucement possible. Ça peut être, à l'inverse, dessiner très rapidement, pareil, sans s'arrêter, sans lever la pointe du feutre sur la feuille pendant le temps qu'on a envie. Il y a aussi ce qu'il appelle ce qui est assez connu, là, il n'y a besoin de rien, à savoir le dessin mental, à savoir, par exemple, simplement, mentaliser une figure géométrique, par exemple, je ne sais pas, un carré, un triangle, un cercle dans notre esprit, et nous concentrer uniquement sur la représentation graphique de cette figure, et que lorsque cette dernière est bien fixée dans notre esprit, avec l'idée de la remplir mentalement, par exemple, en la divisant en différentes parties, et la remplir de couleurs différentes, et ensuite, les déformer, l'agrandir, la rétrécir, tout ça, mentalement, en essayant de la faire bouger dans notre cerveau. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des dessins, par exemple, en rond, c'est-à-dire, ce que j'appelle dessin en rond, c'est-à-dire de, ou en hachure, ou en, c'est-à-dire, prendre une feuille de dessin et la remplir de rond, jusqu'à ce que l'ensemble de la feuille soit remplie, avec l'idée que les cercles ne se chaussent pas, avec l'idée aussi après de les colorier, par exemple, d'une même couleur, de couleurs différentes. Le même principe, c'est avec des cercles de taille relativement similaires, de remplir ça avec une feuille de dessin et compléter, par exemple, les vides avec des cercles de taille adaptées tout autour, de manière à ce que la feuille soit complètement remplie. Pareil, avec des systèmes de hachure, qu'elles soient horizontales, verticales, diagonales, remplir des feuilles, comme ça, avec cette idée de quadriller, de remplir complètement, avec, encore une fois, des hachures plus ou moins grandes. Il faut le faire aussi avec du pointillé, notamment. Ça peut être aussi très... Avec des idées que, d'ailleurs, par ailleurs, ça ressort sur des... Comment dire ? Il peut y avoir des résultats graphiques assez surprenants. Il y a aussi, moi, je suis appelé le dialogue pictural, donc ça a emprunté à Winnicott, le squiggle, mais là, plutôt que de le faire avec quelqu'un, le faire avec soi et soi, à savoir, par exemple, commencer... On choisit deux feux, je commence à faire une trace, je tourne la feuille avec un autre feutre, je complète la trace, etc., etc. Et tourner comme ça, ainsi de suite, jusqu'à remplir la feuille, avec l'idée de s'accrocher en permanence aux différentes traces qu'on fait avec les deux feutres différents. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme terme de... On pourrait dire en termes d'observation, c'est que, afin de lâcher prise, surtout, et de libérer, en fait, les résistances et aussi de la question de l'autocritique, pour mieux être dans l'attention et dans la concentration, il est toujours très intéressant aussi, par exemple, de dessiner, de faire du dessin libre dans le noir ou avec un bandeau sur les yeux, avec cette idée que l'essentiel, c'est vraiment de dessiner comme bon nous semble et de se laisser aller vraiment à tracer des lignes, des formes, des motifs selon notre envie du moment. Par exemple, dans le noir absolu. Et ça, le fait d'être dans le noir, par exemple, va nous obliger ou d'avoir un bandeau sous les yeux, va de fait nous obliger à être plus attentif et de fait, ça va nous obliger à nous concentrer beaucoup plus intensément sur notre geste, notamment. Alors, il y a aussi, évidemment, la calligraphie. Bon, là, je n'ai pas développé, sachant que la calligraphie, ce qui est très intéressant, c'est de manière sans rentrer dans une approche technique de la calligraphie, mais la calligraphie est vraiment très intéressante de choisir, par exemple, une lettre, de choisir une police et d'être dans la répétition avec cette idée que, par ailleurs, quand on répéter une lettre, par exemple, d'essayer de l'écrire par rapport à une police bien précise, à l'encre, par exemple, de fait, ça se joue sur cette espèce de trait unique, cette notion de trait unique, de respiration, ça nous oblige à avoir aussi une respiration qui, je rappelle, la respiration se joue énormément sur l'attention et la concentration et ça, c'est très intéressant, c'est ce qu'on retrouve dans la calligraphie, même basiquement, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a aussi ce qui est très intéressant également, et là, ça n'a rien à voir ni avec le dessin ni avec la calligraphie, c'est en extérieur, par exemple, notamment, dans tout ce que j'appelle le land art, dans certains types de land art, notamment, avec la construction de kernes et surtout d'équilibrage, de trouver les... de créer des alignements de pierres en équilibre. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça, ça permet de travailler vraiment l'attention et surtout une concentration très très forte. Ça veut dire que c'est un processus de création extrêmement simple mais ça donne vraiment la possibilité d'essayer de faire tenir des galets les uns sur les autres. Ça donne vraiment la possibilité de se recentrer, de réguler sa respiration, de s'écouter intérieurement, ce qui, in fine, permet tout à la fois de se concentrer, de s'apaiser mais aussi de se ressourcer. Voilà. Alors, à lire. Quelques petits livres, enfin, quelques livres pour terminer cette seconde vidéo. Il y a notamment Emmanuel Pelletier, Déficit de l'attention sans hyperactivité, des solutions concrètes pour les parents et les enseignants publiées en 2016, de Anne Gramont et de Laura Nanini, Troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, des outils pratiques et des aménagements pédagogiques à mettre en place par les parents dans le cadre d'un registre scolaire publié en 2016, de Jean-Philippe Lachaud, Les petites bulles de l'attention se concentrer dans un monde de distraction publié en 2016, de Jean-Yves Ponce, Concentraction, Améliorer votre Attention dans un monde hyper connecté publié en 2019, de Jean-Philippe Lachaud, encore lui, L'attention, ça s'apprend publié en 2020, enfin un livre que j'ai publié donc en 2021, Deviens qui tu es en créant aux éditions La Nord, donc publié en mai 2021. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées comme d'habitude dans la description de la chaîne. Si vous l'avez apprécié, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines. Sinon, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre arme. Bye bye, à bientôt.